Le prochain chaise du gouvernement italien pourrait être un ex-communiste, fumeur de cigares et plutôt libéral. A 61 ans, Pierluigi Bersani s'est imposé comme favori dans les sondages pour les élections des 24 et 25 février. Je pense que je gagnerai, car moi, je ne raconte pas d'histoire aux gens. Je ne les raconte pas. En y ajoutant des politiques sociales pour plus d'équité. Un impôt sur les grands patrimoines immobiliers, des mesures plus efficaces contre l'évasion fiscale, libéraliser les secteurs de l'économie, une taxe pour ceux qui ont caché leurs capitaux à l'étranger qui servirait à récupérer de l'argent pour les collectivités locales. Il y a moyen de renforcer ce plan d'austérité, c'est de le rendre juste. C'est aussi simple que ça. Bersani n'est pas très charismatique, mais il a cherché à compenser son image d'homme d'appareil en s'entourant de jeunes et en promouvant les femmes au sein de son parti. Bon stratège politique, il n'exclut pas un pacte avec le centre de Mario Monti, qui pourrait revenir au gouvernement comme ministre de l'économie. De quoi mettre toutes les chances de son côté, alors que son parti bénéficie d'une avance de seulement 3 points en moyenne sur la droite menée par Silvio Berlusconi.